Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Quest 3, j'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour cet épisode 13, à côté du jeu du Pachizi, on ne va pas le retenter, contrairement à ce que je pense, j'avais dit la dernière fois, je ne me rappelle plus bien, ça fait une semaine que je n'ai pas tourné. Je me suis écarté des tournages pour tourner une autre série, et bien que vous avez vu sur la chaîne, Koh Lanta évidemment. Mais nous on ne va pas refaire le jeu du Pachizi, quoi que j'ai dit, on va explorer le reste du continent asiatique, celui qu'on n'avait pas exploré. Donc aujourd'hui on va se rendre à la ville de... la ville qui est là en gros, là où je pointe avec ma souris, que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, ça doit être Achala ou un truc comme ça. Parce que ce Chernoiroud nous gâche, nous bloque l'accès pour l'instant, enfin nous bloquer à une époque l'accès, et ne bloque plus l'accès d'ailleurs, donc je dis de la merde évidemment, mais... Mais nous permet l'accès plutôt à la suite du continent asiatique, et on va l'explorer parce qu'on n'était pas allé à droite, on était allé en haut ou en bas, mais on n'était pas allé à droite. Si vous connaissez déjà à gauche, il ne nous reste plus qu'à droite, voilà, je pense que ça vous auriez pu le déduire par vous-même chers amis. Alors du coup, ce qu'on va faire là, on est en combat déjà pour commencer. Hunterfly, les mouches chasseuses. Oh oui les amis, les mouches chasseuses, chasseuses, chasseuses. On a du mal ce soir. Ouais évidemment je tourne les 22h30, 22h45 même, attention. Je tourne les 22h45 et on est dans la bonne direction. Hé hé ! Et à tous les coups ? Oh non, me dites pas que c'est bloqué. Oh et j'ai pas repris de Weaver Wing ! J'ai du mal. Cette soirée est vraiment nulle. Ça m'a énervé. Voilà, on va utiliser pour aller à Edinburgh. Edinburgh, Edinburgh. Edinburgh. Edinburgh, Edinburgh, tu t'en fous, c'est comme ça, c'est la même chose. T'es pas content, tu te casses, tu t'en vas. Tu dégages. Bon, voyons voir où on est. On est loin. On va aller sur le continent américain parce que le continent des Attis qui m'a pété les couilles. Désolé pour cette hausse de son. Les mères zones aussi, vous m'avez cassé les bonbons. Donc on va se rendre directement sur le continent américain les amis. Voilà, parce que bon, à un moment il est temps de découvrir l'Amérique. Voilà. En plus, les mecs, ils viennent de découvrir le continent américain. Oh, on m'avait dit qu'il y avait un continent à l'Est, etc. Blah, blah, blah. Voilà. Il est temps d'y aller. C'est temps d'y aller. Et si vous ne vous en êtes pas, c'est la même chose. C'est temps d'y aller. Oh, putain, il y a un temple. J'avais pas fait gaffe. Oh, putain, il y a un temple. Amérique du Sud, au Brésil, les amis. Mais oui, Brasilia. Allez, on se re-tp parce qu'il ne faut pas déconner. Bon. En fait, c'est un super truc de téléporteur, l'endroit où on a été. Mais à tous les cons, on va se téléporter au même endroit, mais de l'autre côté, vous allez voir. Et je fais des gestes avec ma main, ça ne sert toujours à rien. Et oui. Et oui, et on ne s'est pas tp au même endroit, si. Je suis en train de me perdre dans les tp, là, attention. Est-ce que vous êtes prêts ? Mif ! C'était le même endroit. C'était le même endroit. Très bien. Moi, je veux juste voir où on est tp, là. En fait, on va jouer au jeu du téléporteur. Ça va être magique. Vous allez adorer. Merveilleux. Ok, donc je vois très bien où on est. Alors, oui, il y avait une auberge, c'est ça. Ou en fait, pas vrai. Si, une auberge, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on avait passé une nuit à l'auberge ? Oui, déjà, on l'avait passé, donc c'est bon. Ok. Très bien, on peut retourner là où on était. On va dire ça comme ça. En Brazilian. Je ne veux pas brûler les étapes. Vous savez quoi ? On va aller à l'autre téléporteur de l'autre côté. Faisons ça comme ça. Pour cet épisode 13, les amis. Nous allons utiliser les téléporteurs. Oui. Je ne sais pas. Ce soir, j'ai envie de faire des accents de toutes les nationalités possibles. Il y en a certains que je ne me permettrai pas, mais bon. Parce que les gens après vont dire, ouais, ce n'est pas bien. Tu fais des accents comme ça. Ce n'est pas très cool. On est où, là ? Hum, mif. Ok. On est dans un endroit où on ne devrait pas être. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Oui. Oui, oui, en effet, oui. J'admets que... Ah oui, donc ça, c'est le tunnel pour aller à Porto, gars. Très bien. Bon, ben, en fait, c'est carrément inutile. Comme endroit, on peut le dire. Vu qu'on a des ailes de chimère. Donc, on s'en fout. Hein, n'est-ce pas ? Bien. Alors, faisons ça comme ça. Ça servait à l'époque où ils n'avaient pas assez de mémoire pour mettre les TP, je pense. Non, sans insulte envers le jeu, bien sûr. C'est vraiment ce que je pense. Du coup, on va faire ça. Alors, où est-ce qu'on arrive déjà ? On arrive là. On arrive à Machu Picchu, c'est ça ? Après. Enfin, pas à Machu Picchu, en brasilien. Machu Picchu, c'est pour plus tard. J'imagine. Parce qu'évidemment, s'ils ont mis une Amérique du Sud, c'est qu'il va forcément y avoir un Machu Picchu. C'est obligatoire. Bien ! Ben, allons-y. C'est parti, let's go. Allons-y, les amis. Alors, on va y en voir déjà ce qu'il y a là-haut. Bien. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on a des Kongs ! King Kong ! Oh ouais, ma gueule. J'espère qu'ils ne sont pas trop puissants. On va se prendre une tannée, vous allez voir. Ça va être violent. Bien. Alors, spell... Yabadabadum. Yabadabadum. Alors, du coup... Fight, on est d'accord. Et puis... Blazemore. Non. Firebane. Sur les Kongs. Ok, donc 42 dommages, ça les tue pas. Ouf ! Ça va encore être de ces saloperies, là, qui tiennent super bien les dégâts. Et qui te font super bien les dégâts. Oui, messieurs. Tous sur Kong ! Allez. Oh non, mais vous êtes sérieux, les gars ? On avait dit... Ben... Ben... Non ! On avait dit non. Parabird. Bon, les condors, là, vous allez... Ok. Très bien. Ah ! Reto qui monte au niveau 19. Putain, Reto qui a le même niveau que Sauron ? Ah non, faut pas déconner non plus. Héhé ! Le troll. Faut pas déconner, les gars ! Non, mais attendez. Bon, on va arriver au château, donc c'est pas trop la peine de se soigner, j'imagine. Hop ! Non ! Oh, c'est triste ! Oh non, c'est trop triste. Attendez. Bon, déjà, on va fouiller, parce qu'on n'est pas... On n'est pas fou non plus. Attends, attends, attends ! Attends ! Attends, attends, attends ! Ok, on peut remettre la nuit. Mais ! Oh, mon cher Marie ! Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que papa ne reviendra jamais ? Où est-ce qu'il est allé ? Dans le monde des ténèbres. Oh, Brennan ! Il était tellement... C'était tellement un bonhomme. Un bonhomme. Ouais, j'ai bien assis sur bonhomme, parce que bonhomme, tu vois, c'est un bonhomme et tout. Ok, il a été exercice... Il a été exécuté pour... Avoir dit des mots méchants au roi, comme c'est absurde. On ne peut pas vivre ici comme ça. Oh, attendez, donc on va avoir un roi tyran ? Oh, mon dieu. Laissez Brennan reposer en paix. Très bien, donc on ne peut pas arriver au caveau. What the fuck ? Oh ! Le château du tyran. Très bien, on va faire le tour. On va faire le tour du... Du mobilier. Wow, c'est flippant ! Les fenêtres comme ça, qui ont un peu une forme humaine, c'est... Bon, on s'attelle souvent à imaginer des formes comme ça, mais je suis sûr que c'est fait exprès. Alors, du coup... Du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on a dans les tonneaux ? Ah, une mini-médaille, parfait ! Quoi de particulier ? J'aime m'infiltrer dans les châteaux de nuit. Je suis passé derrière vous ! Franchement, la porte qui sert à que dalle. C'est un truc de dingue. Ah ! Certes. C'est un truc de dingue, mais il y a quand même des portes qui ne peuvent pas être... Accessibles. Ok. Alors, quelqu'un nommé Baramos... Allez, prévu de détruire le monde. Est-ce que tu supposes que le roi est en lien avec Baramos ? Peut-être. Peut-être. Vu ce qu'il est en train de faire, sûrement, là, je me dis que... On ira là après. On va rester à cet étage pour l'instant, et on va... Vérifier que tu se passes bien... Ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Une tour. Hum. Au donjon, on accède ici. J'essaie de dormir. Essayez de revenir demain. Hum. Le tyran. On pourrait l'assassiner dans son lit sans problème. Ce ne serait pas RP, nous dirons. Bien, on va retourner au château, voir ce qui s'y passe de jour. Ok, donc on avait le droit de passer, déjà, ça, c'est pas mal. Ah ! Très bien. Très bien, très bien. Alors, voyons voir ce qu'il y a de changé de jour. Ce serait intéressant qu'on... Bonjour. Oh, il a un sale regard ! Wow ! On dirait une creepypasta dans le jeu, tu sais. Oh, comment vous êtes rentrés ici ? Jeter les en prison immédiatement. Ok. What, 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 what ? Oh, on s'en fout, on a la clé. S'il ne nous enlève pas la clé, on s'en fout. Mais quand même. Bon, remarquez, ça va nous permettre de rentrer en prison. Je crois que c'était... Je crois que c'était scénaristiquement ce qu'il fallait faire. Bien, venez ici maintenant. Très bien. Abuse-toi, mon pote. De toute façon, je ressens dans deux secondes. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis. And shut the hell up ! Putain, on se croirait dans... On se croirait dans GTA, ma gueule. Oh oui. Bon. Alors déjà, tu vas me fouiller dans ton pot. Je ne te parle pas. Je regarde d'abord ta mini-médaille. Et ensuite, on peut se parler, mon gars. Je suis un... Un wandering bard. Je m'appelle Simon. Non, un homme nommé Simon est mort dans la prison... Du lac. Du shrine-like. Far Nancest of Romali. Ok. Ok, très bien. Bon, ok. Le mec, il parle un gars à Romali. On s'en tape, clairement. Ok, génial. Alors, bonjour. Ok, donc toi, tu es mort. Bon, on ne s'en serait pas douté, en soi. J'avoue que... Il paraît que le miroir de rat... Donc, le miroir de rat, ça... Bah, comme il le dit, ça met le véritable reflet de quelqu'un. Il est dans une grotte au sud d'ici. J'ai été mis en prison pour avoir parlé de ça. Je ne vois pas quel serait le big deal. Ok, très bien. Alors, il y a une prison inférieure aussi. Oh ! Ça explique tout ! D'accord, voilà pourquoi le roi est attirant. Alors, déjà, on va aller là, parce que... Là, ça doit être une sortie, à tous les coups. Évidemment. N'est-ce pas ? Peut-être ? Éventuellement ? Ah, très bien. Alors, merci, Vincent. Je ne peux pas tout de suite. Voilà. Euh... What the fuck ? Dans le cimetière ? Oh, putain, je ne l'avais pas du tout capté. C'est dans le cimetière que ça nous ramène. Ok, très bien. Bon, ça, c'est une bonne chose à savoir. Donc, on peut faire s'évader le vrai roi. Puisqu'on l'a vu, il y a un vrai roi dans la prison. Qui n'a pas les yeux rouges. Qui est gentil. Il y a quelqu'un ici. Oui, je suis le roi de ce pays. Quelqu'un m'a volé mon bâton du changement. Et a pris mon apparence. Très bien. Donc, c'est le... Ce doit être un monstre, à tous les coups, qui a pris le bâton du changement du roi. Et qui, donc, lui a donné cette apparence un peu... Enfin, qui lui a donné cette apparence du roi. Et le roi a été mis en prison, du coup. Par ses propres gardes. C'est un truc assez fou. Bien. Bah, les amis, ce ne serait pas la première fois, en plus. Ça arrive dans Dragon Quest V aussi. De mémoire, ça arrive à peu près dans tous les Dragon Quest. Depuis celui-là, du coup. Non, puisque ça n'avait pas eu lieu, il me semble, dans le 1 et le 2. Est-ce qu'on est soigné ? Déjà, c'est une chose à se demander. Est-ce qu'on est soigné ? Oui, on est soigné, les amis. Donc, au sud d'ici, on a une grotte. Dans cette grotte se trouve le miroir de rat. Et on va pouvoir révéler la véritable apparence, les amis. La véritable apparence de ce cher faux roi. Ah, du coup. Bien. Parfait. Parfait, parfait. Et Hermione qui monte au niveau 18. Bah, si, ce n'est pas parfait tout ça. Bah, oui. Bah, oui. X-Ray. Oh, sympa. X-Ray, ça permet quoi ? Alors, évidemment, vu qu'on n'a pas les trucs, il faudra le tester une fois pour savoir. Évidemment. Alors, du coup, Tactique, Restore, encore une fois. Mais oui, mon Bénédicte, on t'aime. Il n'y a pas de souci. On aime quand tu nous soignes. Mais oui, mon Bénédicte. Mais oui, c'est bien. Allez, on peut repartir. Du coup, les amis. Ah, la voilà, la grotte. Bah, non, elle n'était pas tant que ça. Oh, j'ai été mauvaise langue. J'ai été mauvaise langue, j'avoue. Bon, alors, les amis. On va faire cette grotte. On va essayer, pardon, de faire cette grotte. Excusez-moi. J'ai ma langue à ripé. Parce que je pense qu'on va méchamment au galège. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Ça n'a fait quasiment aucun dégât. J'aime quand ça fait ça. Oh, putain. Il m'a fait flipper ce con. Oh, il a fait sa tête bizarre, là. Ouh. Alors que tu fasses gaffe, mon ami. On ne va pas être pote si tu fais ça. On ne va pas être pote. Putain, mais c'est un labyrinthe de merde. Alors, c'est qui qui attaque ? C'est Roto, évidemment. Ça ne peut pas être sauron, tu sais. C'est le mec qui fait plus de dégâts. Mais non, non, non. Non, ce serait trop simple si c'était lui qui attaquait. Bien. Bien, 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 bien. Eh ben, on s'est fait méchamment trollé. Eh ben, c'est ainsi, les amis. Je pense qu'il va falloir reprendre ça la prochaine fois. Parce que là, c'est... Eh, je suis perdu. Eh, je suis perdu. Eh ouais. Eh ouais, ouais. Bah, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Mais moi, je suis carrément perdu, là. Donc, les amis, on va se retrouver la prochaine fois. Pour une prochaine vidéo. Pour l'épisode 14 de Dragon Quest 3. J'espère que celui-ci vous aura plu. En tout cas, pour ma part, ça aura vraiment été le cas. On aura un peu avancé. On aura commencé. C'est vraiment véritablement la seule chose qu'on aura fait. On aura avancé le long de l'Amérique du Sud. Alors qu'on avait prévu d'explorer l'Amérique du Nord. Mais c'est pas grave. C'est cohérent. Pour l'instant, c'est cohérent. Il n'y a pas de souci. Quand arrivera le moment où on explorera l'Asie à la place de l'Antarctique. Là, ce ne sera pas trop... Voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bon, quoi qu'il en soit, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.